Musique ... ... ... ... Aujourd'hui un petit vlog avec tout un tas d'informations intéressantes dedans je pense tout d'abord j'ai supprimé mon Curious Cat parce que je recevais des pavés immenses de TERF qui voulaient m'expliquer la vie et pourquoi genre elle voulait bien défendre les personnes trans mais qu'à un moment fallait pas dire qu'on était femme parce qu'il fallait pas dégonner ... voilà, un petit exemple du coup à la troisième je crois j'en ai eu marre et j'ai j'ai supprimé le Curious Cat donc je m'en veux un petit peu de pas juste l'avoir mis en privé quelque chose et sauvegarder tout un tas d'informations parce que c'est vrai que notamment des discours du démontage d'arguments anti TERF je l'avais fait dedans et il y en avait même un dont j'étais très fier que j'avais fait une semaine avant mais voilà dans les choses plus positives j'avais déjà un site depuis quelques temps qui était type 8.me qui est toujours là mais sauf que maintenant il est dans une forme qui est vachement mieux etc d'ailleurs vous voyez derrière et dedans il y a tout un tas de choses il y a des ressources, des lexiques il y a les dates de où je serai sur des événements publics pour pouvoir me rencontrer il y a aussi les shootings que je fais en tant que modèle voilà il y a tout un tas de choses dessus et il est quand même plutôt super joli en ce moment et je suis très content de ce qu'on est arrivé à faire autre chose je vais pas en parler dans le reste de la chaîne a priori mais je vais en parler dans cette petite vidéo là je suis en dépression depuis 2 ou 3 mois quelque chose comme ça et voilà je voulais vous le dire parce que je sais que je peux avoir cette image de nana trans super badass que rien ne peut atteindre et qui se relève toujours et alors je me relève toujours mais il y a des moments où je reste assez longtemps à terre en vrai donc voilà je voulais vous partager ça pour montrer aussi qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de force et qu'on peut lutter aussi contre enfin je sais pas en vrai où je vais avec ça mais voilà donc j'essaye d'apprendre à prendre soin de moi j'essaye de trouver des moyens de lutter contre ça et d'arriver à exploiter les phases de down même si en vrai c'est assez pas top bref on rebondit sur un truc plus joyeux la chaîne a fêté ses deux ans il y a très peu de temps il y a un mois environ la chaîne a fêté ses deux ans donc ça fait maintenant deux ans que je suis sur youtube et que je fais des vidéos on a dépassé les quelque chose comme 80 vidéos on a dépassé les 2700 abonnés vous avez l'air vachement enthousiasmé par les nouveaux formats que je fais en ce moment et du coup on va parler du tout dernier format mais qu'est-ce qu'on va dire aux enfants il va y avoir encore 4 épisodes au moins il y en a un qu'il faut qu'on fasse valider quand même parce qu'il parle des personnes intersexes et comme on l'a fait sans concerner à la barre à ce moment là il faut qu'on ait une validation qu'on a pas fait n'importe quoi mais s'il est validé il y aura 4 autres épisodes et sinon il y en aura 3 autres et on fera peut-être plus d'autres formats parce que je viens on est toujours copine avec Flo donc il n'y a pas de raison que... s'il y a des formats qui vous viennent n'hésitez pas à le dire en commentaire enfin des titres qui vous viennent mais attendez la fin de la série de 4 ou 5 histoire que vous sortiez pas des trucs qu'on a déjà fait voilà bref c'est un format qui est assez ambitieux qui demande beaucoup 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 de temps de travail c'est... ouais je pense enfin c'est clairement les vidéos qui nous prennent le plus de temps alors que c'est les vidéos les plus courtes mais il y a bien 4 heures de montage non il y a 5 heures de montage sur juste la première voilà voilà en terme de nouveau format aussi du coup je vous annonce que le prochain open mic où je ferai un autre one woman show sera le 24 avril au central do Brasil le soir à Bordeaux et voilà, ça sera pas la même chose que le précédent ça sera à nouveau moi qui suis complètement en roue libre et j'espère que ça sera au moins aussi drôle euh... ça sera également rediffusé et normalement la captation devrait être euh... un chouille plus... plus pertinente au niveau du son en tout cas euh... nanani... les deux ans de la chaîne euh... non bah si parce que si c'est lié à un truc relativement euh... euh... important machin etc... euh... j'ai décidé récemment alors que j'avais prévu de pas le faire depuis longtemps euh... de revenir sur une idée initiale que je voulais faire au... tout tout début de la réalisation en fait de... de mon identité de genre euh... je me disais que je voulais absolument une mammo ça c'était le tout... le tout tout début de ma réalisation que j'étais une meuf etc... j'étais très focus sur les seins et euh... j'ai fait un parcours hormonal j'ai appris à me réapproprier mon corps etc... 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 sauf que euh... bah on arrive à un moment où... bah où en vrai j'ai envie d'avoir euh... des seins plus gros voilà... pas gigantesques si vous voulez mais euh... et il y aurait rien de mal à ça mais euh... voilà... j'avais vraiment espéré que les hormones m'amènent jusqu'au bonnet B et euh... et on reste sur un petit A donc euh... donc voilà... je pense que je vais faire une mammo je vois le chirurgien fin avril pour un diagnostic pouvoir lancer le... le... pouvoir lancer la demande d'accord préalable euh... je vous en parle dans un vlog parce que pour moi c'est pas important à documenter sur la chaîne dans le sens où toutes les meufs trans font ça à peu de choses près... parlez... bon j'ai récupéré que 6 meufs parce qu'elle ne sait rien car aller euh... ouais... qu'est-ce que je disais... nanani... oui euh... j'ai pas envie de faire... enfin... j'avais pas prévu de faire une vidéo à propos de... de... de ça parce que toutes les meufs trans de... de l'internet du youtube ont déjà fait ça et qu'en plus pour moi c'est vraiment pas une étape importante en fait de ma transition ça va être euh... le dernier gros acte entre guillemets mais euh... pour moi c'est vraiment pas une étape importante c'est... c'est juste je corrige le tir sur la taille de sein que j'ai pas pu avoir et euh... et voilà... mais si jamais vous voulez que je fasse une vidéo spéciale à propos de ça quand ça sera fini pour euh... genre en parler et tout c'est possible je veux dire euh... voilà... la chaîne elle est aussi là pour euh... donner des ressources pour euh... pour euh... aider les personnes qui... qui en auraient besoin donc moi si je vois pas l'intérêt ça veut pas dire que vous vous en verrez pas l'intérêt que c'est complètement légitime et euh... et je pourrais faire une vidéo euh... à ce sujet c'est vraiment vous qui voyez... n'hésitez pas à me dire voilà donc cette vidéo s'achève euh... j'espère que c'est... que ça vous a pas ennuyé que voilà ça vous a plu, je sais que le format vlog est définitivement euh... ce qui vous plaît le moins d'une manière générale enfin en tout cas ça attire moins de gens mais euh... mais c'était important pour moi de... de faire ce format à ce moment là et en plus c'est un format qui me demande pas beaucoup de boulot d'habitude quand... que s'il m'arrête pas de miauler toutes les 5 minutes et euh... du coup euh... ben voilà c'est plus facile de bosser avec ça avec euh... la dépression plutôt que de se taper 5 heures de montage sur les papillons mais vous allez avoir les papillons hein c'est... c'est... je... je... je fais ça je fais ça et après j'ai des vidéos intéressantes il y a une vidéo sur le déni euh... qui est dans les cartons euh... il y aura sans doute... il y aura peut-être sans doute jamais de vidéos sur les TERF en vrai parce que je pense que je vais juste les clasher euh... en one woman show et du coup tous les one woman show mis bout à bout seront en réquisitoire contre les TERF tu vois si tu regardes les petits... les petits segments spécifiques je sais pas bref prenez soin de vous moi je vais essayer de prendre soin de moi et puis si vous voulez me soutenir il y a le u-tip il y a la boîte postale ça me fait toujours super plaisir de recevoir des trucs de votre part que ça soit genre des lettres, des cartes postales ou des colis bien évidemment mais voilà euh... le u-tip vous pouvez me soutenir avec une publicité ou en firetipant ou en tipant euh... il y a des goodies et à ce sujet je ferai une petite parenthèse très bientôt dans une vidéo mais il va y avoir au moins 3 designs coolissimes de t-shirts qui vont sortir même si il y a déjà des t-shirts plus ou moins... enfin plutôt cool mais là il y a du très très lourd qui est dans les cartons voilà voilà des bisous c'est parti Sous-titrage MFP.